Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action, on a des petits achats à faire avec ma petite Lola. Bienvenue sur ma chaîne Les Travaux de Sodel, aujourd'hui je suis en compagnie de ma dernière fille Lola. C'est moi Lola, voilà. Et elle aussi va présenter ses petites choses, ses petits achats qu'elle a fait chez Action, et donc moi aussi je vais vous présenter ce que j'ai acheté hier chez Action. Pour mes futurs projets, scrapbooking et tricot également. Et vous aurez une petite ouverture d'un colis que j'ai reçu aussi. A tout de suite. Je commence. Donc j'ai acheté cette petite laine chez Action. On va tester ensemble pour faire une petite couverture bébé rose pâle. à 1,29€ la pelote de 100 grammes de chez... Alors la marque c'est Alison Emmae. Elle est 100% acrylique et elle se tricote en une aiguille 4-5. Donc Ecotexte. J'en ai acheté huit. Ensuite, j'ai acheté cette petite Virlande. Alors ça, ça fait partie des arrivages chez Action. Elle est à 2,99€. Il y a eu beaucoup d'arrivages. Ah oui, il y a eu beaucoup d'arrivages. Donc ça également, c'est pour un projet scrapbooking. Moi, j'adore les petites fleurs roses là. C'est super mignonne. Ouais, elles sont trop jolies. Donc elles sont à l'entrée à droite quand vous rentrez chez Action. Ensuite, rien à voir, j'ai trouvé ce format-là en lessive à 3,29€ je crois. Voilà, donc on va tester, c'est pas très cher. Voilà, pour mon petit-fils, j'ai acheté ceci. Alors ça, c'est à 9,95€. J'ai trouvé ça super sympa. Ouais, voyez. C'est assez varié. Puis il aime bien les petits crocodiles, les animaux, tout ça. Ça fait safari. Franchement, ça a l'air super sympa. Donc je pense que ça lui fera tout. Ensuite, pour ranger, comme je vous l'ai dit déjà lors de ma présentation, c'est un petit peu le foutoir chez moi. J'ai du tricot, du point de croix, du scrapbooking partout. Surtout le scrapbooking d'ailleurs. Franchement, ça prend une place énorme. Donc j'ai décidé, bon, c'était déjà rangé dans des bacs en plastique ou des boîtes recyclées. Mais là, je me suis dit, il faut absolument que j'achète des bacs transparents pour ranger correctement tous mes blocs, tous les embellissements, les fleurs, les perles, les dentelles, les rubans. Enfin donc, j'ai fait donc des achats hier. Donc j'ai acheté ces grands bacs là, pour mettre dans un placard. Et j'ai acheté le format plus petit. Vous voyez, avec ce système de fermeture, j'en ai acheté deux comme ceci. Et deux beaucoup plus grands. Donc ceux-là, c'est des 10 litres a priori. Ça doit être marqué 10 litres. Et les autres, 24 litres. Voilà. Voilà, de mon côté, les achats. Je te laisse la parole, ma petite Lola. Merci. De tous tes achats. Alors en premier, je trouvais ça. J'ai trouvé ça super pratique. C'est une jolie trousse. Je crois qu'elle a coûté 4,30 euros à peu près. Il y a 53 pièces et franchement, je trouve que c'est vraiment bien. T'as des élastiques, un petit miroir, des limites à ongles, des petites pinces. Ouais, c'est complet. T'as un poisson à cheveux, vraiment, c'est super bien. Donc je vais tester tout ça. Voilà, on peut être séparé. C'est bien. C'est complet. Ensuite, j'ai acheté des bombes de bain. Parce que si vous ne savez pas, on a un bain. Et moi, j'adore prendre des bains. J'en prends pas souvent. On a une baignoire. Parce que j'ai décommunalisé l'eau. On a acheté ça super bien. Ça a coûté 1,35 euros. Donc il y a eux. Alors, est-ce qu'il y a un parfum spécial ? Non, spécial. Lui, il est au jasmin et en beurre. Je ne sais pas ce que c'est bon. Et lui, vanille et je ne sais pas, anglais moi. Donc, je ne sais pas trop. Vanillé ? Je ne sais pas. Sweet berries. Ah, sweet berries. Voilà, ensuite. Je ne connais pas trop. Alors ensuite... C'est doux, c'est sweet. Je ne sais pas, moi. J'ai acheté ça. Alors ça, c'était tout nouveau. Ah, c'est chouette ça. C'est trop mignon. La présentation, le packaging, c'est vrai qu'il est très sympa. Oui, parce que je connaissais déjà les sels de bain qui crépitent. C'est dans les petits sachets. Ils en vendaient. Et du coup, j'ai trouvé ça et je me disais que c'était la même chose. Donc, c'est du sel de bain. Donc, vous en mettez dans votre bain et c'est... Voilà. Ça sent super bon aussi. Ah oui. Il est trop beau. Non, puis c'est vrai que c'est sympathique, le packaging. C'est trop mignon, oui. Je pense que je vais le garder quand il sera vide. C'était combien ça, à peu près ? Ça, je crois, c'était 2,59€. Attends, on a le ticket de paie. 2,59€. 2,59€ ? D'accord. Oui, sel de bain, 2,59€. 850 grammes. C'est ça. Ok. Alors ensuite, j'ai trouvé ça. J'ai flashé dessus, je trouvais ça trop mignon. Il y avait d'autres coloris. Ça, c'est original aussi. Il y avait d'autres parfums, on va dire. Oui. Et lui, c'est à la myrtille, on dirait. Blueberry, je crois que c'est une myrtille. Blueberry. C'est trop mignon. C'est un masque. Ça, un masque. Alors ? Un masque gommant pour le visage. D'accord. De myrtille et de prune. Et ce qui est original, c'est que c'est sous forme d'un stick. C'est comme un stick. Voilà. C'est comme, on dirait, une colle pour... C'est quoi ? C'est ça. D'accord. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors ça, ça a l'air super bien. Ça, je crois, ça tourne pour les... Bah, il faudra qu'on teste, en fait. Il faudra qu'on teste. On vous dira si ça marche. Il faudra un comme ça et un comme ça. Voilà. Bah, ça fait des idées, même cadeaux, en fait. Ouais. T'as deux crèmes. Si vous avez des petites jeunes filles ou même des garçons qui sont invités à des anniversaires dans ta tranche d'âge, c'est vrai que c'est des idées, cadeaux, quoi, qui sont pas chers du tout. C'est ça, c'est ça. Bon, je pense que c'est moins de 5 euros, ça. Ah oui. Il n'y a pas le prix, là, en fait, mais... Non, ça, ça doit... Non, mais c'est... De toute façon, c'est pas très cher, mais c'est bien. Voilà. Est-ce que t'as fini ta présentation, ma chérie ? J'ai fini. Voilà. Donc, moi, je vais continuer. Continue, continue. Donc, j'ai oublié de vous nommer ça que j'ai trouvé au rayon bricolage. Des petits mousses cotons, des attaches porte-clés. Et vous verrez, pour mon futur projet, justement, je vais en avoir l'utilité et grands besoins. Donc, ça, au rayon bricolage de chez Action également. En plus, ça, c'est un peu ça. Alors, maintenant, on va ouvrir mon colis de chez Craftelier, pour celles qui connaissent. Donc, là, je me régale à chaque fois. Donc, c'est suite à une vidéo qui avait été postée par Miss Miu Miu, que je suis depuis très longtemps. Et elle m'a donné envie d'acheter chez Craftelier, au final. Parce que c'est vrai que, franchement, on a des très belles choses. Et donc, elle nous a donné des bonnes idées. Et je me suis dit, moi aussi, je vais me munir de tout ça. Donc, je vous montre rapidement. Hop ! Je pose ça là. Et je vais... Alors, donc, on commence par cette colle bloc qu'elle avait présentée, en grand format, comme vous aussi. Franchement, ça a l'air super pratique. Ouais. On peut remplir, donc, nos petits flacons doseurs, qui, lui aussi, est bien pratique. Parce que l'embout, je vous montre rapidement. Donc, comme applicateur, je le trouve vraiment très, très bien. Hop ! Ça fait galère. Vous savez, souvent, on mettait la petite aiguille sur les flacons. Ben là, il n'y a plus besoin. L'aiguille est déjà insérée. Donc, ensuite, je me suis dit, je n'ai pas de double face extra fort. Donc, lui, il est en 9 mm. Donc, je l'ai pris également. Je l'ai commandé. Et j'ai pris le 5 mm. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a là également. Ensuite, elle avait pris ceux-ci aussi, Ludivine, qui, c'est vrai que je n'en avais pas non plus. J'avais ceux de chez Action qui sont beaucoup plus gros. Ouais, les Scratch, là. Franchement, ils sont très bien, ces petits velcro. J'ai pris le tampon Caravan. C'est vrai qu'il me faisait de l'œil aussi. Alors, il y avait beaucoup de solde à ce moment-là. Et j'ai pris les stylogels blancs qu'elle a conseillés également dans sa vidéo. Qui sont apparemment de très bonne qualité. On verra ce que ça donnera. Et pour finir, j'ai pris ce bloc couture qui est magnifique. Donc, dirigez-vous vers son hall de chez Craftelier sur Miss Miu Miu. Parce que franchement, elle a tout le temps des superbes idées. Elle fait des superbes tutos. Franchement, j'adore. Voilà. Merci en tous les cas. J'espère que toutes nos petites présentations vous auront plu. Lola, je vous laisse le mot, si tu as un petit mot à dire aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner. On vous fait des gros bisous. Voilà, je vous fais des gros bisous aussi. Et puis, à très bientôt pour tous nos projets en m'accompagner. Un gros bisou. Un bisou. Donc, ça. Ce que tu as présenté tout à l'heure, en fait. Ce n'est pas un stick. Je n'avais pas vu. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. On pensait que c'était un stick. Et vous voyez, vous mettez genre comme ça. Vous voyez ? Voilà, c'est juste une application classique. C'est ça. Désolée, hein, pour l'erreur. Et aussi, si on verra la caméra. Mais on a mis des piles. Des piles. Des piles. Et ça a fumé. Je ne sais pas si vous verrez la caméra, mais ça a commencé à fumé. Ah oui, ça a commencé à rouler. Donc, on a tout enlevé. On a dit... Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, on ne vous le conseille absolument pas. Ah non, ça, c'est vraiment à éviter. Ah oui. On va peut-être l'utiliser, bah, les crèmes. Voilà, il faut juste l'utiliser peut-être les crèmes. De jour et de nuit. Voilà. On va voir, attention. Il ne faut pas ce crème. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nul. N'achetez vraiment pas ça. Ça a fumé tout et tout. Vraiment. La dernière petite partie pour vous dire gros bisous. Et vous souhaitez une belle journée. Un bon week-end de l'ascension. C'est ça. A très bientôt. A très bientôt. Gros bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada